Je vous demande, monsieur, soyez salués et soyez encore une fois les bienvenus sur des visionnaires. Alors, la CPI vient de taper extrêmement fort. Plus rien ne va alors même que je vous parle en Israël. La CPI vient de rompre le silence sous la question de leurs dirigeants, provoquant une honte de choc au niveau du gouvernement. En effet, la CPI a délivré un mandant d'arrêt international contre l'actuel Premier ministre, Benjamin Netanyahou, et l'ancien ministre des Affaires de Guerre, monsieur Yaoukala, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Je demande, monsieur, partager cette victoire. Oui, partager cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations et surtout de protéger cette vidéo au maximum contre ceux qui ne souhaitent pas que ce genre d'informations soient connues de tous. Poussez énormément de j'aime, laissez vos commentaires. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. C'est vrai que ce dossier a mis beaucoup de temps. Oui, ce dossier a mis beaucoup de temps. Alors qu'il y avait toutes les preuves nécessaires. Mais sous la pression des juifs, les juifs avaient peur de délivrer et maintenant d'arrêt contre le Premier ministre d'Israël. Oui, c'était pour préserver leur propre intérêt. Au point même que l'un des trois juges, Oui, les trois juges qui examinaient ce dossier avaient pris un congé juste dans ce dossier. Juste dans ce dossier. Et même l'organisation, l'organisme de surveillance de ce cours a ouvert une enquête contre l'actuel procureur de la CPI. Tout ça, c'est pour faire pression à la Cour pénale internationale de ne pas jouer son rôle. Pourquoi la Cour pénale internationale peut-elle délivrer et mandanderer contre Poutine, mais ne peut pas le faire contre Benjamin ? Parce qu'à la base, c'est juste un instrument qui a été créé pour faire pression aux petits états. Oui, surtout aux états africains. Mais jamais un dirigeant d'Oxy n'a été jugé à la haie. C'était juste une organisation réservée aux faibles. Mais pour la première fois, un dirigeant soutenu par l'Oxy sera jugé à la haie. Et surtout que les alliés d'Israël, ce sont les États-Unis et l'Oxy. Et presque les Oxy, les États d'Oxy, surtout en l'UE, en Union européenne, font partie de cette Cour. Et selon la loi, oui, selon la charte de cette institution, si l'actuel Premier ministre met son pied dans l'un de ces États, il sera arrêté et envoyé à la haie pour qu'il soit jugé. Donc, maintenant, Israël et son gouvernement sont réduits à négocier juste au téléphone avec ses alliés, mais pas avec des négociations officielles. Parce qu'une personne sous mandant d'arrêt international ne peut pas aller négocier avec ses États officiellement. Ce sera juste officieusement. Les nouvelles sont bonnes. Oui, les nouvelles sont très, très bonnes. Parce que cela montre que même les dirigeants de USA seront un jour arrêtés dans un pays pour être envoyés à la Cour pénale internationale. Pas maintenant. Oui, je ne crois pas que ça puisse se réaliser dans ces décennies ou dans deux décennies. Mais c'est quelque chose qui va un jour se réaliser. Parce que délivrer un mandat d'arrêt contre Poutine, contre le Premier ministre d'Israël, alors là, ce pays peut aussi aller loin vers l'ISA ou dans d'autres pays. Et là, la Cour pénale internationale commence à gagner en crédibilité. Oui, elle commence à gagner en crédibilité. Je demande chez monsieur, restez connectés pour la suite. Et surtout, partagez cette vidéo au maximum. Parce que maintenant, il nous reste d'observer soigneusement les réactions des pays délués pour voir leurs réactions et ce qu'ils vont faire après cette victoire. Merci.